Je vais vous résumer ce livre, MAMMO ou pas MAMMO. On est en octobre, octobre rose présent un peu partout. Et on va être ici avec une radiologue qui va exposer les bénéfices et les risques de la mammographie de dépistage. On va regarder la table des matières, aborder cette idée de savoir si on est tranquille pour deux ans après un dépistage. Est-ce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de cancers ? Est-ce que cette mammographie permet de voir de toute façon quelque chose ? A-t-on bien une femme sur huit qui pourra être atteint d'un cancer du sein ? On parlera de la détection précoce et de ses avantages ou de ses inconvénients. De savoir si c'est grave de détecter des cancers inoffensifs. Ce sont plus de 190 pages avec beaucoup d'informations. Une édition du mois d'août 2021 dont on va souligner quelques points essentiels. La docteure Cécile Bourg est radiologue dans la région de Metz. Et avant tout, elle fait bien cette précision en indiquant que l'ouvrage n'est pas une fin en soi. L'idée étant de donner un éclairage sur différents points. Et la petite phrase essentielle, c'est que vous ne ferez jamais de bon ou de mauvais choix. Vous ferez le vôtre. Elle va aborder le sujet de l'augmentation des cancers et le rôle du dépistage. Déjà, on commence par définir le concept d'incidence. Qui est défini comme le nombre de nouveaux cas de cancer découvert dans une population donnée sur une période donnée. Et d'ores et déjà, on souligne les limites des données françaises sur l'incidence du cancer du sein. Qui ne distingue pas les femmes dépistées des femmes non dépistées. En effet, cette lacune rend difficile l'évaluation précise de l'impact du dépistage sur l'incidence. Puis l'auteur s'appuie sur une étude de 2011 menée par des épidémiologistes internationaux. Pour analyser l'évolution de l'incidence du cancer du sein en France. Cette étude a révélé une augmentation significative du nombre d'appareils de mammographie en France entre 1980 et 2000. Ce qui s'est traduit par une intensification du dépistage. En comparant l'incidence du cancer du sein à différentes époques chez les femmes de même classe d'âge. L'étude a constaté que l'incidence augmentait avec le temps. Et qu'elle était nettement supérieure chez les femmes soumises à un dépistage intense. Cette augmentation de l'incidence est illustrée par cette figure. qui montre une corrélation claire entre l'intensité du dépistage et le taux de nouveaux cas de cancer du sein. Pour une même tranche d'âge, on n'a plus que doublé le taux de cancer du sein entre 1980 et 2005. Et il est important de noter que cette augmentation de l'incidence concerne principalement les cancers les moins avancés. Qui sont également les moins agressifs. L'auteur souligne que l'incidence des cancers plus avancés, qui sont les plus graves, ne diminue pas malgré le dépistage. Ce qui remet en question l'efficacité de ce dernier. Maintenant, on va parler de la fiabilité du dépistage. Avec cette petite phrase à la sortie d'un dépistage qui pourrait être « C'est bon alors, vous l'auriez vu de toute façon s'il y avait quelque chose ». Eh bien en fait, le dépistage a bien sûr des limites, comme tout outil. Après, elle va détailler un peu la complexité de l'anatomie du sein, composée de fibres glandulaires et de graisses, dont la densité varie d'une femme à l'autre. Et même chez une même femme au cours du temps. Cette hétérogénéité structurelle complexifie l'interprétation des images mammographiques, rendant la détection des anomalies plus difficile. Il y a aussi la subjectivité de l'interprétation et les risques d'erreur, car en effet, interpréter une mammographie n'est pas un processus binaire. Cela va dépendre de l'expertise et de l'expérience du radiologue. Par exemple, un radiologue expérimenté, plus enclin à détecter des anomalies subtiles, risque de classifier en positif un grand nombre d'images, y compris des lésions bénignes. Et on en arrive au problème des faux positifs. Elle nous parle d'une méta-analyse qui montre que sur 2000 femmes dépistées sur une période de 10 ans, 200 ont été confrontées à un faux positif, soit une anxiété et des examens complémentaires inutiles pour 10% des femmes dépistées. Il y a aussi les faux négatifs, qui selon une étude française peut représenter environ 20% des cas. Chiffres corroborés par d'autres études internationales. Donc voilà, le dépistage n'est pas infaillible, ni en positif, ni en négatif. On n'a pas oublié cet aspect. Et alors, a-t-on vraiment une femme sur 8 qui va être atteinte d'un cancer du sein ? En fait, l'auteur déconstruit ce chiffre en expliquant qu'il s'agit d'un risque cumulatif sur une vie entière et non un risque individuel d'une femme à un âge donné. En fait, l'étude statistique en référence signifie que sur un groupe de femmes suivies tout au long de leur vie, une proportion d'environ 1 sur 8 sera diagnostiquée avec un cancer du sein. Donc c'est sur le groupe de femmes suivies dont on ne sait rien, on est tous différents et on a des hygiènes de vie différentes, donc on ne peut absolument rien en conclure à titre individuel. De plus, les risques dépendent de l'âge. Et donc présenter la statistique, une femme sur 8 sans préciser la variable de l'âge est trompeur et peut induire à une peur injustifiée. Alors a-t-on un déclin de la mortalité par cancer du sein ? Comme on le voit sur ce graphique, le taux de mortalité par cancer du sein a diminué en France depuis les années 90. Et elle insiste aussi pour dire que le dépistage généralisé en France a débuté bien plus tard. Alors comme pour d'autres sujets, il y a une certaine corrélation, difficile aussi de parler de causalité directe. Il y a aussi les avancées thérapeutiques comme facteur déterminant. En effet, de nouveaux traitements plus efficaces ont été introduits dans les années 90, contribuant à améliorer la survie des patientes. En fait, il y a un effet marginal du dépistage. L'analyse des données françaises après 2004, date de la généralisation du dépistage, montre une baisse de la mortalité de seulement 1,3% par an. Ce chiffre peut être considéré comme faible au regard des investissements financiers humains consacrés au dépistage. Il suggère donc que l'impact du dépistage sur la réduction de la mortalité est marginal. Maintenant, on parle d'autres guérisons du cancer du sein, avec déjà cette notion de survie à 5 ans. En effet, une femme est considérée comme guérie si elle est en vie 5 ans après le diagnostic, sans signe de la maladie. Et passé ce délai, on estime qu'elle a la même espérance de vie que les femmes du même âge, sans antécédent de cancer. Et si l'auteur met en garde contre une interprétation simpliste de cette notion, En effet, la survie à 5 ans n'équivaut pas nécessairement à un allongement de la durée de vie, car le dépistage en détectant des cancers plus tôt peut donner l'illusion d'une meilleure survie à 5 ans, sans pour autant augmenter la longévité de la patiente. Puis on aborde cette histoire de dépistage précoce, en déconstruisant déjà le mythe du cancer linéaire et prévisible, car non, les évolutions des cancers ne sont ni linéaires ni prévisibles. Là encore, on est tous différents. En fait, la réalité, ce sont des cancers aux évolutions multiples. La réalité clinique ne correspond pas au modèle linéaire, car il existe différents types de cancers du sein, avec des évolutions et des pronostics variés. Certains se développent rapidement, tandis que d'autres évoluent lentement, voire régressent spontanément. Puis après, on a un chapitre qui détaille un peu plus la régression cancéreuse, un phénomène défiant la logique. Comme elle dit, après, ça dépend de quelle logique on parle, car bien sûr, ici, on va rester sur une logique et un concept qui est que le cancer a une progression linéaire et inéluctable. Maintenant, on a quand même des preuves scientifiques de la régression cancéreuse. Déjà, on a des cellules cancéreuses chez tout le monde. Tous les individus en possèdent, mais la plupart du temps, elles ne se développent pas en tumeurs, et encore heureux. Et des études d'autopsie montrent que le taux de tumeurs du sein silencieuses est quatre fois plus élevé chez les femmes décédées d'autres causes que le cancer que dans la population générale. Puis, on parle de surdiagnostics. En fait, les mammographies de dépistage ont une sensibilité élevée et sont capables de détecter un grand nombre de lésions, y compris celles qui ne sont pas dangereuses. Bien sûr, ces surdiagnostics ont des conséquences importantes pour les femmes, à la fois des traitements inutiles et aussi des effets secondaires qui peuvent être importants et qui peuvent impacter la qualité de vie des femmes. En n'oubliant pas l'anxiété, car un diagnostic de cancer, même s'il s'avère inutile, génère une anxiété importante. Puis, on nous parle d'une méta-analyse pour quantifier l'ampleur du surdiagnostic qui permet d'estimer que sur 2000 femmes dépistées pendant 10 ans, 10 seront surdiagnostiquées et subiront un traitement inutile. Donc, le surdiagnostique n'est pas un phénomène marginal. Mais alors, quel est l'impact du dépistage sur la gravité des cancers ? On a encore ici une croyance populaire trompeuse. Avec cette idée reçue, sans dépistage, les cancers du sein seraient plus graves. Cette croyance reposant sur l'idée intuitive que la détection précoce des cancers permettrait de les traiter avant qu'ils n'atteignent un stade avancé. Et l'auteur s'emploie à démontrer que cette intuition est contredite par les faits. En fait, le dépistage contribue à gonfler artificiellement le nombre de diagnostics de cancers peu agressifs sans impact significatif sur le nombre de cancers avancés. Puis, on va parler des risques de la mammographie en elle-même. Donc, bien sûr, qui dit mammographie, dit radiotoxicité. On peut endommager l'ADN des cellules et augmenter le risque de cancer. Elle cite des données scientifiques indiquant que des cancers radio-induits seraient responsables de 1 à 10 décès pour 100 000 femmes ayant eu une mammographie tous les 2 ans à partir de 50 ans. Elle précise que ce risque, bien que faible, est réel et doit être pris en compte, surtout avec cette répétition tous les 2 ans. Elle souligne aussi que le risque de cancer radio-induit est accru chez les jeunes femmes dont les seins sont plus sensibles aux effets des rayons X. C'est pourquoi elle déconseille le dépistage par mammographie avant 50 ans, sauf en cas de risque élevé de cancer du sein. Bien sûr, plusieurs facteurs peuvent influencer cette radiosusceptibilité. La génétique, l'âge, l'état de santé générale, etc. Mais alors, quel serait l'âge idéal pour le dépistage ? Beaucoup de messages officiels disent qu'il serait bien de commencer bien avant 50 ans. Et l'auteur conteste cette vision simpliste, rappelant que le cancer du sein chez les femmes jeunes sont rares et que le bénéfice d'un dépistage précoce est incertain dans cette population. Il y a un manque de données probantes. Il n'y a pas de preuves scientifiques que le dépistage par mammographie avant 50 ans permet de réduire la mortalité par cancer du sein. Par contre, une étude de grande ampleur a montré qu'après 23 ans de suivi, il n'y avait pas de réduction significative de la mortalité par cancer du sein chez les femmes dépistées entre 40 et 49 ans. Quant à refuser la mammographie, elle nous dit que c'est un droit à respecter. Elle rappelle que la mammographie n'est pas un examen obligatoire. Donc elle encourage les femmes à exprimer leurs craintes et leurs préférences à leur médecin et à ne pas hésiter à demander un deuxième avis si elles ont des doutes sur la pertinence d'une mammographie. Le Dr Bourg cite les recommandations de l'OMS en matière de dépistage. En effet, l'OMS insiste sur la nécessité de présenter aux patients les bénéfices et les risques du dépistage de manière équilibrée et transparente. L'OMS rappelle également le principe de non-malfaisance en médecine qui implique de ne pas causer de préjudice aux patients. Ce principe signifie que les bénéfices potentiels pour certaines femmes ne doivent pas justifier des risques importants pour d'autres. À rappeler au besoin dans ces discussions avec son médecin. Quant à l'information en France, eh bien on va souligner un manque de transparence à déplorer. Elle critique l'Institut national du cancer qui ne présente pas aux femmes une information complète sur les risques du dépistage. Et elle mentionne également l'existence de campagnes de manipulation visant à inciter les femmes à participer au dépistage sans les informer des risques potentiels. Et ces pratiques sont contraires à l'éthique médicale et sont dénoncées par l'auteur. Il y a aussi des conseils pour la réhension du cancer du sein. Chose intéressante et qui pourrait attirer bien plus de financements. Par exemple, limiter l'exposition au rayonnement ionisant. Il est conseillé de limiter au stricto nécessaire les examens médicaux impliquant une exposition de la poitrine au rayon X, que ce soit les scanners thoraciques, les mammographies, etc. Pour l'auteur, ces examens ne devraient être effectués que lorsque la situation clinique l'exige pour établir un diagnostic. Précaution qui est particulièrement importante pour les femmes jeunes, autrement dit avant la cinquantaine. Et ainsi que celles ayant des prédispositions génétiques ou familiales au cancer du sein, car leurs seins sont plus sensibles au rayonnement. Dans les conseils, on a aussi diminué sa consommation d'alcool. En effet, au-delà de 3 à 4 verres par jour, on augmente le risque de cancer du sein de 32%. On est encouragé à adopter un mode de vie sain. En conclusion, elle insiste bien pour un choix éclairé et autonome. Ce genre de livre permet effectivement de s'informer. Peut-être un support pour dialoguer avec son médecin, de manière à prendre une décision éclairée et autonome. Il y a suffisamment d'informations scientifiques, de dessins, d'explications de l'anatomie du sein, etc. pour bien prendre en compte sa particularité qui est propre à chacune d'entre vous. Voilà, en espérant avoir apporté des compléments sur ce sujet complexe et compliqué vu la situation de la France et ses informations partisanes. N'hésitez pas à rejoindre cette chaîne pour la supporter ou accéder à une version longue de ce résumé. Voilà pour le résumé de ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada